Europe 28 1 36, la revue de presse. La revue de presse de Samuel Etienne, bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous. Julie, dans la vie, vous êtes plutôt vert à moitié plein ou à moitié vide ? Ah, aïe, à moitié vide. Bon, ça le mérite d'être clair. Parce que ça, c'est exactement la question qui se pose à vos journaux. Aussi, après la baisse du chômage annoncée hier, on en parlait dans le journal à l'instant, une baisse record du jamais vu depuis 7 ans, souligne le Figaro, qu'on ne peut soupçonner une mensuétude à l'égard du gouvernement, les génieux également pour Paris-Normandie. Et puis, les tenants du verre à moitié vide maintenant. L'écho de la Haute-Vienne ne voit toujours pas d'avenir en rose. Surtout pour le Parisien, cette baisse du chômage cache une hausse, celle du nombre de chômeurs ayant une activité réduite, une hausse de la précarité donc. Et à ce propos, je vous invite à lire l'excellent dossier de cette semaine du magazine Le 1, consacré à la France, des CDD, partant de ce constat. Aujourd'hui, 90%, 90% des embauches se font en CDD ou en intérim. Lire notamment le billet de l'écrivain Philippe Claudel sur l'homme boulon, l'homme chose, l'homme objet, qu'on loue, qu'on solde, qu'on déclasse, qu'on broie. Claudel qui sait de quoi il parle, lui qui a grandi dans une famille d'ouvriers. Ce matin, sinon, vos journaux s'inquiètent de l'épidémie de grippe, hiver meurtrier, titre le parisien, vous le verrez, de la vie amoureuse de nos politiques. C'est dans VSD, dans Paris Match, dans Gala aussi, vous savez quoi ? Eh bien, c'est parfois bien décevant, la vie amoureuse des politiques. Vous verrez. Et puis, il y a du football dans la presse. Cet exploit dont parle Monaco matin, le superbe match, bien sûr, de Monaco hier soir face à Arsenal. Mais aussi, un reportage de La Croix sur le sympathique et étonnant club de Guingamp. Les bretons, ils ont des chapeaux ronds et ils aiment le ballon rond. Elle était facile, celle-là. Avant de parler de tout cela, Samuel, on va parler de ces volontaires occidentaux qui vont se battre contre Daesh. Oui, que vous évoquiez tout à l'heure dans le kiosque Maxime, c'est dans le parisien, mais surtout le Figaro. Dont l'envoyé spécial Samuel Forêt a rencontré ces occidentaux, ici trois américains et un hongrois, qui se sont engagés, en effet, dans les rangs de la milice kurde syrienne pour se battre contre les djihadistes de l'État islamique. Des hommes qui sont donc le négatif de ces autres occidentaux qui, eux, ont rejoint, vous le savez, les rangs de Daesh. L'un d'eux, Sherwan, c'est son nom de combattant, n'avait jusque-là jamais quitté son état du Rhode Island. Il n'a jamais connu le feu. Pourquoi s'est-il engagé ? Eh bien, elle dit qu'il a le sentiment de se battre pour l'humanité. Comment s'est-il engagé ? Eh bien, via la page Facebook de la milice kurde. Tout simplement, une page qui propose à tout un chacun d'envoyer les terroristes en enfer. Un autre combattant, hongrois, celui-là, ancien membre des forces spéciales d'une grande puissance, ajoute, pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'être du bon côté. Oui, témoignage à lire dans le Figaro ce matin. On va revenir en France, Samuel, où la presse continue de s'inquiéter de la grippe. Oui, l'hiver meurtrier pour les personnes âgées. C'est de la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Je veux rappeler tout d'abord que c'est Europe 1, dans son enquête du 12 février, qui est la première à tirer la sonnette d'alarme sur cette épidémie particulièrement meurtrière cette année, mortalité qui serait en hausse de 16%. Et le Parisien se demande, et voilà une question qui rappelle la polémique autour de la canicule de 2003, si une meilleure anticipation des mesures sanitaires n'aurait pas permis de limiter l'impact du virus. Le journal ajoute, les autorités n'échapperont pas à un examen approfondi de la gestion de cet hiver meurtrier. Amour et politique maintenant, Samuel, au menu cette semaine. Donc de Gala, de Paris Match et de VSD. Oui, pas moins, ils sont passés le mot, ces trois-là. Alors c'est la une de VSD, qui a particulièrement attiré mon attention, Sarkozy, le regard dur, le visage fermé, vous verrez, à ses côtés Carla, qui a l'air aussi soucieuse. Ça va saigner, titre VSD. Alors je vous rassure, tout va bien dans l'ex-couple présidentiel. Si ça va saigner, c'est parce que son propre camp veut la battre, Nicolas, ce qui n'est pas très gentil. Et il contre bien, contre-attaqué, avec l'aide de sa femme, ajoute le magazine. Alors curieux, j'ai lu, voulant savoir comment Carla allait aider son époux à se faire réélire. Je n'ai pas appris grand-chose, sinon qu'elle essaie de le rendre zen. Et même déception, avec cette promesse de Gala, Manuel Valls, l'union sacrée avec Anne, le Premier ministre, et son épouse unies dans la tourmente. Je lis le papier, et qu'apprend-on sur le rôle d'Anne aux côtés de son Manuel de mari ? Eh bien rien, sinon qu'on les voit parfois ensemble, super comme info. Merci Gala. Oui, merci. Des détails, on en a en revanche dans Paris Match, tous les détails sur l'accident dont ont été victimes Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti aux Etats-Unis, quand le couple s'est pris quoi sur la figure ? Julie, vous qui suivez l'actualité, que leur est-il tombé sur la tête à ces deux amoureux ? Au restaurant ? Un miroir ! Un miroir ! Eh oui ! Le fameux miroir de 120 kilos ! Quand même ! Oui ! Belle belle ! Et Match raconte comment, héroïque, Arnaud s'est jeté sous le miroir pour empêcher Aurélie d'être écrasé comme une crêpe, Montebourg Superman a même titré un journal local, et les journalistes américaines de soupirer de ces Français sauts chevaleresques. Et après Montebourg Superman, Super Monaco ! Vos journaux en effet ont les yeux de Chimène ce matin pour les monégasques après ce match complètement fou hier soir sur la pelouse d'Arsenal. L'exploit titre Monaco matin, en même temps si Monaco matin n'applaudit pas le club monégasque, qui le fera ? Oui c'est vrai ! Eh bien l'équipe ! Bien sûr, qui consacre quatre pages à l'événement, se félicitant que les monégasques aient pulvérisé, jeu de mots, les canonniers, le petit nom des joueurs d'Arsenal. Sinon je me permets de signaler au journal de Saône-et-Loire une petite impréciation, le journal parle d'un Monaco royal alors que Julie, il eut fallu parler d'un Monaco princier ? Oui, princier bien sûr ! Ils ont voulu transformer le club. le rocher est une principauté et pas une royauté. A noter que ce n'allait pas pour Monaco mais pour Guingamp que la croix craque ce matin. Guingamp, cet étonnant club breton, petit poussé d'une ville de 7000 habitants dont le stade compte 18000 places pour 11000 abonneux à Bonnet. Guingamp qui poursuit ce soir son beau parcours en Ligue Europa. La croix salue notamment le talent du jeune attaquant Jérémy Pied s'appelait Pied et jouer au foot ça ne s'invente pas et c'est dans la croix. Un clin d'œil encore Samuel on a peut-être découvert le remède miracle contre la gueule de bois et c'est dans le Parisien. Remède surprenant puisque c'est l'amour. Ah bon ? Oui, des chercheurs ont injecté à des rats ivres de l'ocytocine ce qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour et hop ! Ils dégrissent d'un coup. La question bien sûr est maintenant de savoir si ça marche sur les humains. Mesdames, ce matin en direct je vous propose une expérience. La prochaine fois que votre cher et tendre rentre un peu chargé d'une soirée entre copains plutôt que de l'engueuler faites-lui un gros câlin montrez-lui tout votre amour avec un peu de chance ça va le dégriser d'un coup. J'attends vos témoignages sur le compte Twitter d'Europe 1. Voilà, les conseils de Samuel Etienne dans la revue de presse ce matin. Merci beaucoup Samuel et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada